Merci, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être au club même à distance, malheureusement. Donc, le problème que je voudrais vous présenter aujourd'hui a une histoire très longue et intéressante. Donc, en fait, pour la première fois, ce problème, qui parfois s'appelle le problème de Didon, a été mentionné dans l'énéité de Vergil. Et donc, selon la légende, cantée par Vergil, Didon, qui a été princesse de Tyre, donc présentement c'est une ville à Tunis, c'était autour du neuvième siècle avant l'autre ère. Et elle a eu un conflit avec son frère, qui est à cause de ce conflit, donc c'est évidemment un conflit pour le pouvoir. Et elle s'enfuit et elle a décidé d'établir une place pour vivre dans un autre endroit et demander un asile. Et il était écarté un territoire et les gens qui lui étaient écartés en asile lui ont donné une compréhension qu'il peut prendre un territoire qui peut être couvert par la peau d'un bœuf. Donc, ce n'est pas beaucoup, a priori. Mais Didon a été extrêmement créatif et il a d'abord réalisé que si on peut découper la peau d'un bœuf en des lanières très, très fines, on peut obtenir un truc avec lequel on peut couvrir un endroit qui n'est pas du tout petit. Donc, en fait, c'est une idée qui un petit peu rassemble la nation d'une courbe remplissante de pianos. Donc, si vous avez quelque chose de deux dimensions, si vous découpez un des marceaux très, très fins, on peut couvrir une longueur très, très grande. Mais après, et ça, ce sera le sujet de notre présentation aujourd'hui. Donc, elle a résolu un autre problème très important en mathématiques. Et donc, elle a réalisé que pour maximiser l'air de ce territoire, il faut mettre cette peau en forme de cercle, plutôt en forme d'un demi-cercle parce qu'il avait deux mers aussi comme condition frontière. Et donc, ça, c'est ce problème-là. Donc, pourquoi le cercle vraiment maximise l'air? Ça, c'est le sujet de notre exposé aujourd'hui. Et donc, sur le dissent, vous pouvez voir les anciens graveux qui portent sur cette histoire. Donc, en particulier, voici la petite carte de Tunis. Donc, Tunis, c'est Carthage. Donc, Carthage, c'était la ville qui était fondée par la reine Dido. C'est géographiquement qui correspond à peu près à la même chose. Donc, alors, pour reformuler maintenant le problème de Dido en termes mathématiques. Donc, le problème est de trouver la forme du périmètre d'années qui maximise l'air. Et d'un certain sens, c'est assez intuitif que ça doit être quelque chose d'assez symétrique comme un cercle. Donc, voici un exemple. Il s'éclaire que l'air est plus que l'air d'autre. Donc, alors, c'est d'avoir quelque chose de mince et long, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Mais la question est comment on peut démontrer qu'effectivement, le cercle, c'est la solution de ce problème. Et donc, je vais pour presque la plupart du temps, je vais parler de cas de dimension 2. Donc, alors, on reste sur le plan. Donc, alors, pour nous, ce sera la question isopérimétrique en deux dimensions. Et vers la fin, je vais parler un petit peu de dimension supérieure qui est en fait un cas beaucoup plus compliqué. Donc, alors, pourquoi un disque ? Et il y avait beaucoup de mathématiciens qui ont travaillé sur ce sujet. Et en particulier, un des mathématiciens qui a en fait présenté une façon d'attaquer ce problème était Jacob Steiner, qui est ici. Et donc, il a utilisé une construction qui s'appelle la symétrisation. Et en gros, l'idée de symétrisation est suivante. Donc, vous prenez n'importe quel objet, vous prenez une direction. Et vous le symétrisez, le rond de cette direction, au sens que ça devient symétrique, mais l'air ne change pas. Et il a démontré qu'en fait, pour n'importe quel domaine que disque, vous pouvez toujours faire mieux. Donc, alors, vous pouvez toujours le symétriser tel que, disons, si vous gardez le périmètre fixe, l'air sera un petit peu augmenté. Ou si vous gardez l'air, le périmètre sera diminué. Et donc, alors, il a déduit que le domaine maximal doit être un disque. Mais en fait, dans cette logique, il y avait un trou qui a été de façon humoristique illustré par Poya. Et donc, elle a proposé le résultat suivant, que 1 est plus grand que n pour tout n naturel. Et donc, en effet, pour tout n plus grand que 2, n carré est supérieur à n. Donc, alors, n'importe quel n plus t égale que 2 ne peut pas être une solution. Mais en même temps, un carré est égal à 1. Et donc, on déduit que 1, c'est le maximum parmi tous les naturels. Donc, clairement, il y a quelque part une erreur de logique. Bon, dans l'argument de Poya, évidemment, mais aussi dans l'argument de Steiner. Et cette trou de logique, est-ce que vous pouvez deviner où il est? Est-ce que quelqu'un a des idées? Oui? Oui, simplement, l'argument, il n'y a pas de borne supérieure. Donc, alors, les vrais problèmes, ceux que vous avez mentionnés, c'est une manifestation de ça. Pourquoi il existe un domaine optimal? Donc, l'existence d'un domaine optimal est quelque chose qu'il faut justifier. Parce que si on ne sait pas si un domaine optimal existe, même l'argument de Steiner ne donne pas une solution. Donc, alors, le problème, c'est l'existence de domaine optimal. Et après, il y avait plusieurs façons de régler ce problème. Et donc, je voudrais vous présenter un argument que je trouve particulièrement élégant, qui a été trouvé par Adolf Hurwitz dans les années 1901. Et c'est un argument assez analytique. Alors, c'est une preuve d'un résultat géométrique en utilisant l'analyse. Et le théorème est formulé de façon suivante. Donc, soit gamma, une courbe régulière fermée. Donc, j'ai mis une étoile sur régulière. Je ne veux pas vraiment préciser quelle régularité je dois prendre, mais disons C1, donc disons courbe différenciable. Fermé simple, de longueur L. Et soit A, l'air de région encerclée par gamma. Alors, on veut démontrer que le carré de périmètre est plus grand ou égal que 4 pi fois l'air, avec égalité si est tellement si gamma et qu'un c'est. Et vous voulez vérifier facilement que les dimensions sont mètres carrés en gauche et à droite. Donc, alors, c'est une inégalité qui est une variante par rapport à MTSI. Donc, l'idée de Hurwitz était, comme j'ai dit, de l'utiliser analyse. Et pour le faire correctement, je dois vous d'abord rappeler certaines nations de cours de géométrie différentiel. Donc, si vous avez déjà suivi ce cours, ça sera facile pour vous. Sinon, je vais vous essayer de rapidement introduire les nations nécessaires. Donc, alors, on va utiliser la nation d'un cours paramétré. Donc, alors, voici le distance que nous avons ici. Donc, voici notre courbe gamma et le domaine D qui est encerclé par gamma. Donc, le courbe on dénote par grand gamma et le petit gamma, c'est une paramétrisation de grand gamma en utilisant le paramètre S. Donc, alors, S change quand on bouge autour de la gamma grande. Et gamma, le petit gamma, c'est une fonction d'un intervalle AB vers le plan. Et à chaque valeur de paramètre, on associe un point. Donc, alors, X et Y, ici, sont des cardanés cartésiens qui dépendent de S. Donc, alors, gamma de S est égal à X de S, Y de S. Et parce que notre courbe est une courbe fermée simple. Donc, fermée, ça veut dire qu'il se referme. Et simple, ça veut dire qu'il n'y a pas de soi-intersection. Et comme c'est une courbe fermée, les deux fonctions, X de S et Y de S, sont des fonctions périodiques. Donc, en particulier, gamma de A doit être égal à gamma de B. Donc, disons que c'est le point ici. Et avec ces notations, on peut définir la longueur. Donc, on peut calculer la longueur en termes de gamma. Et la formule qu'on obtient est ici. Donc, la longueur L, c'est l'intégrale de valeur absolue de gamma prime carré ou bien l'intégrale de la sin carré de X prime carré plus Y prime carré. Donc, ça, c'est une formule de base de géométrie différentielle de courbe. Et voici un exemple, juste pour vous illustrer l'idée. Donc, supposons qu'il y a un cercle. Un cercle, on peut paramétrer par l'angle. Donc, ici, S, c'est l'angle. Et donc, notre courbe gamma, c'est cosinus S, sinus S. Et c'est facile de voir que L, nous savons qu'est-ce que c'est la longueur du cercle. Donc, c'est 2 pi. Et c'est l'intégrale de 0 et 2 pi, deux racines de sin carré plus cosin carré qui est égal à 1. Et donc, on a exactement la bonne réponse. Donc, alors, pour la longueur, c'était assez facile. Maintenant, la question est comment on peut calculer l'air. Alors, nous sommes intéressés par l'air du domaine à l'intérieur. Et en fait, il existe une formule qui permet de calculer l'air aussi assez facilement en termes de paramétrisation qui est donnée ici. Et cette formule, en fait, a des, ou plutôt, avait des applications pratiques. Donc, en particulier, il y a un instrument qui s'appelle le planimètre de Amsler, qui est illustré ici, qui utilise exactement cette formule pour calculer l'air d'un domaine enceclé par une courbe. Et cette formule, en fait, est une conséquence de la formule de Green. Donc, je vais vous rappeler cette formule rapidement. Donc, alors, si vous avez deux fonctions L et M, on peut obtenir une égalité entre les intégrales sur la courbe et l'intégrale sur l'intérieur. Donc, c'est une formule standard qui, j'imagine que vous avez vue dans le cours d'analyse 2. Et maintenant, si je pose M égale X et L égale moins Y, je vais avoir exactement la bonne réponse pour trouver l'air. Ok, donc, alors, nous avons toutes les matières nécessaires pour commencer la preuve du théorème de Kourlitz. Donc, alors, je vais vous maintenant présenter la démonstration de ce théorème. Et je vais suivre l'exposition dans le livre de Stein et Chakarchi sur Princeton Lectures and Analysis. Mais c'est vraiment suivre l'idée de Kourlitz. Et donc, alors, on peut supposer, sans perte de généralité, que la longueur de notre courbe est égale à 2π. Pourquoi ? Parce que sinon, on peut toujours faire un ométicis. Donc, nous avons discuté les deux caters de notre inégalité, charge de même façon sur les ométicis. Et donc, je peux faire un ométicis tel que la longueur est égale à 2π. Et qu'est-ce que je veux démontrer ? Je veux démontrer que l'air est plus d'ici égale que 1π, j'imagine. Ah, c'est ça. Un petit peu. Donc, alors, la longueur, donc, pour nous, comme toujours, on garde comme exemple le 10. Donc, la longueur de 10 est égale à 2π. L'air est égale à 2π. Donc, alors, on veut démontrer que l'air est plus égale que π. On prend un paramètre de la longueur d'arc sur notre courbe. Ça veut dire qu'une mesure, donc, S mesure la longueur d'arc de la courbe gamma. Et dans ce cas, donc, on appelle aussi un tel paramètre le paramètre naturel. C'est facile de voir que X prime de S² plus Y prime de S² est égale à 1. Donc, ça, c'est une conséquence directe de la formule pour la longueur. Et donc, on a une première formule qui sera très pratique pour nous. que si je prends l'intégrale de X prime carré plus Y prime carré de 0 à 2π, il divise par 1 sur 2π. Donc, je prends 1 sur 2π fois cette intégrale. Ça, c'est égal à 1. Et ça, c'est juste une conséquence de paramétrisation naturelle. Maintenant, comme on a dit, les fonctions X de S et Y de S sont des fonctions périodiques. Et parce qu'elles sont périodiques, elles sont périodiques de période 2π, on peut appliquer une technique, une méthode qui a été développée par un autre grand multimédicien qui je voudrais mentionner aujourd'hui, Joseph Fourier. Donc, Fourier a proposé une idée qui, en fait, peut-être une des idées les plus puissantes en analyse moderne, que n'importe quelle fonction périodique peut être développée en série des fonctions périodiques de base. et quelles sont les fonctions périodiques de base ? Donc, les fonctions périodiques de base sont les cosinus et les sinus. Mais aujourd'hui, ce sera plus pratique pour nous d'utiliser la notation complexe. Donc, alors, on va rappeler que E à la it est égale à cosinus t plus i sinus t. Donc, on va utiliser les fonctions E à la i n s où n change entre moins infini et plus infini comme notre base pour décomposer les fonctions x, y. Et en fait, quand je dis une base, ce n'est pas juste un mot, mais en réalité, qu'est-ce que les civils de Fourier font ? On prend une fonction et on considère une telle fonction comme un élément dans un certain espace fonctionnel qui peut être perçu comme une version de l'espace euclidien, mais de dimension infinie. Et les fonctions E à la i n s forment une base et on peut aussi vérifier que dans certains sens, ça peut être pris sur une base artéganale dans cet espace euclidien de dimension infinie. Et on peut pousser cette analogie avec l'espace euclidien plus loin et on peut en fait aussi définir les objets comme la longueur d'une fonction ou le produit scalaire de deux fonctions. Donc, un tel espace est en mathématiques appelé un espace L2. Donc, si vous le savez, c'est bien, sinon ce n'est pas grave. Mais on va, un petit peu plus tard, utiliser certaines propriétés et je vais faire des références à ces espaces. Et en fait, si vous gardez en tête cette analogie avec l'espace euclidien, ces propriétés divindront vraiment très, très logiques. Pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est qu'on représente x et y en termes de série de fouillées. Et puisqu'on se passait que les fonctions x et y sont suffisamment régulières, en particulier différentiables, je peux aussi décomposer en série de fouillées les dérivées de x et de y. Et après une certaine justification, on peut dire que ça, ça correspond aux dérivées terme par terme de l'aimant de notre série. Donc, alors, quand je dérive par rapport à s, j'ai im qui sort de l'exponentiel et j'obtiens ces deux formules pour les dérivées de x et de y, donc x et de y. Donc, alors, j'ai ces quatre séries qui représentent les fonctions x et y et leurs dérivées. Et maintenant, je vais utiliser certaines idées de base de la série de fouillées pour arriver à la résolution de l'inégalité isopérimétrique. Donc, la première idée que je vais utiliser, ça s'appelle l'identité de Parceval. Qu'est-ce que c'est l'identité de Parceval? Donc, en fait, c'est une forme de théorème de Pythagore, mais en dimension infinie. Donc, qu'est-ce que le théorème de Pythagore dit? Le théorème de Pythagore dit que si vous avez un vecteur, la longueur de carré de ce vecteur, c'est la somme des carrés des coefficients dans une base. Alors, c'est un peu normal. La même chose ici. Donc, alors, si vous avez une fonction f qui est décomposée en série de Fourier avec des coefficients cn, la longueur de cette fonction dans cet espace fonctionnel à lequel je fais une référence, et cette longueur est calculée par cette formule-là. c'est une intégrale qui va être égale à la somme des coefficients en cartes. Donc, alors, c'est la première chose qu'on va utiliser. Et je vais revenir à cette identité de Percival un petit peu plus tard, quand je vais le formuler pas pour les longueurs d'une fonction, mais plutôt pour un produit scalaire de deux fonctions. Donc, on peut d'abord appliquer Percival à x-prim et y-p. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? D'abord, par le résultat que nous avons déjà vu. Cette intégrale normalisée par 1 sur 2 pi, nous donons 1. Donc, ça, c'était le résultat qui était mentionné ici. Mais maintenant, pour x-prim et y-prim, nous avons les coefficients de Fourier que je peux mettre dans la somme à droite, donc dans la somme qui est ici. Et j'obtiens le résultat suivant. Donc, j'obtiens que somme de n, somme sur n de n carré fois les carrés de am et bn doit être égale à 1. Donc, alors, j'ai obtenu une égalité suivante qui je vais utiliser en ce qui est plus tard. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ce moment? Ça va? OK. Donc, maintenant, on va utiliser, pour calculer l'air, on va utiliser le partival dans une forme plus générale, comme j'ai déjà mentionné. Donc, alors, maintenant, on va calculer le produit scalaire des deux fonctions, de deux façons différentes. Donc, la première façon dans notre espace fonctionnel, ce sera cette intégrale de r fois g. Donc, ça, ce sera l'analogue du produit scalaire euclédien. Mais une autre façon de calculer le produit scalaire euclédien, c'est juste de prendre les sommes des produits, des coordonnées. Et si nous travaillons avec des coordonnées complexes, je dois mettre une conjuguée sur la deuxième coordonnée. Donc, alors, c'est une autre forme de partival, mais avec la même idée, la même analogie avec un produit scalaire dans un espace éclusif. Et maintenant, donc, pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que dans ma formule pour l'air, si vous vous souvenez, donc, quelle était notre formule pour l'air? Donc, on peut aller un petit peu en avant. Donc, on a eu x, y prime, moins y extrême. Alors, je vais prendre le produit de x avec y prime et après y avec x prime. Et je voudrais utiliser une propriété de messierie de Fourier très simple. Donc, alors, comme j'ai déjà mentionné, messierie de Fourier sont de, je vais l'écrire explicitement, de moins infini jusqu'à plus infini. Et je voudrais utiliser la propriété suivante. Mais x et y sont en réalité réelles. Donc, alors, je vais l'exprimer en une série complexe. Mais en réalité, je sais que x et y sont réelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à propos de, disons, coefficient à m? Quelles sont les conditions sur a m que cette série définit une fonction qui est réelle? Est-ce qu'il y a des suggestions? Est-ce qu'il y a des suggestions? Est-ce qu'il y a des suggestions? Pardon? Oui, le coefficient à m est lié à un moyen. Donc, le coefficient à m doit être égal à un moyen conjugué. C'est ça, donc, c'est presque ce que vous avez dit. Et dans ce cas, et parce que e l a ins, c'est la même chose que e l a moins ins conjugué. Donc, alors, on va utiliser cette propriété. et puisqu'on a cette relation, je peux simplifier, en fait, l'intégrale qui correspond à l'air. Et après un certain calcul que je vais en mettre, on obtient que l'air, dans les termes des coefficients de Fourier pour les fonctions x et y, est égal à pi fois la somme de m fois a n b n conjugué moins b n a n conjugué. Et donc, alors, on a deux choses. Donc, on a d'abord cette formule pour l'air et on a cette formule pour la somme de a n carré plus b n carré avec une fois n carré. Et donc, alors, maintenant, en utilisant ces deux résultats, on est une algèbre assez simple, on va arriver à la solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Considérons le truc qui est ici. Donc, alors, si je prends la valeur absolue à n b n bar moins b n a n bar, je peux, donc, je sais que la valeur absolue de produit est plus petit ou égal que le produit de valeur absolue. et de même façon, la différence par l'inégalité de triangle, je peux barner par par la somme de valeur absolue. Et donc, j'ai une inégalité que ça, c'est plus petit ou égal que deux valeurs absolues de m fois valeur absolue de b m. mais ça, par l'inégalité bien connue, donc, 2x y est plus petit ou égal que x carré plus y carré. Donc, ça, c'est plus petit ou égal que a n carré plus b n carré, la valeur absolue. Et donc, alors, ça me permet de barner cette quantité-là en utilisant quelque chose qui ressemble à cette quantité. mais je veux noter que j'ai un point m carré ici, j'ai un m ici. Et donc, je vais utiliser une autre inégalité qui, c'est un petit peu iranique, c'est le même type d'inégalité que je vais vous mentionner quand j'ai présenté le contre-exemple de Poya, l'argument de Steiner, mais maintenant, on va l'utiliser correctement. Donc, on a que valeur absolue de n est plus petite ou égale que valeur absolue de n carré, toujours. Et je vous suggère de se souvenir cette inégalité parce que ce sera la clé, la clé aussi pour le cas de égalité. Donc, alors, si on a ça, on facilement déduit que l'air qui est plus petite ou égale à pi fois, donc, j'ai remplacé n par n carré, j'ai remplacé a n b n conjugué moins b n a n conjugué par la somme de a n carré plus b n carré, tout ça est plus petite ou égale que tout. Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu que ça, ça doit être égal à 1 parce que c'est exactement le résultat étoile qui était mentionné ici. Et donc, on a finalement obtenu que l'air est plus ou égale que pi fois 1, donc pi, et ça, c'était exactement le résultat énoncé. Et donc, ça termine la preuve de l'inégalité et c'est permis. Est-ce que vous avez des questions sur cette preuve? Donc, je vais le laisser comme exercice de démontrer que l'égalité est à temps si ça m'a dit qu'on m'a dit en ça. Et en fait, on peut le faire assez facilement en utilisant notre preuve pour suivre tous les états et en particulier, il faut utiliser de façon importante que la valeur absolue de n est égale à n carré si ça m'a dit à une égalité c'est l'écrivain. La valeur absolue de n est une filière à 2. Alors, c'est vrai pour n égal 0, 1 et moins 1. Et en fait, déjà, en utilisant ça, si vous regardez les définitions de x et y, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le coefficient de Fourier s'annule sauf constante et sauf le coefficient pour 1 et moins 1, ce qui donne exactement le cosinus et le sinus. Le cosinus et le sinus, ça, c'était exactement les paramétrisations d'une disque. Donc, en utilisant cette préparité, ce n'est pas difficile d'arriver au résultat qu'égalité est atteinte si et seulement si en fait le domaine est un outil. bon, alors, tout ça a été bien compris au début du 20e siècle. Et maintenant, on va discuter une autre face de l'inégalité des éprimétriques qui nous amène à quelque chose qui est vraiment beaucoup plus moderne, donc, qui est une mathématique du 20e siècle. Mais, au début, comme nous sommes pour le moment toujours en dimension 2, je voudrais expliquer l'idée de ce que je voudrais faire sur un exemple deux-dimensionnel qui est toujours appartient de mathématiques assez classiques. Donc, alors, les questions que je voudrais discuter, c'est la question de stabilité. Donc, qu'est-ce que c'est la stabilité d'une égalité isopérimétrique et en fait, stabilité d'une égalité exacte qu'elle compte. Donc, c'est la question suivante. Donc, alors, imaginez que vous savez que vous avez une égalité exacte et que l'égalité est atteinte dans un certain cas. Maintenant, vous pouvez poser la question suivante. Imaginez que vous avez presque égalité. Est-ce que ça veut dire que l'objet qui réalise cette presque égalité doit être proche dans un certain sens à l'objet qui réalise la vraie égalité? Ça veut dire que est-ce que vous avez le cas d'égalité est stable? et ça, c'est une question très intéressante et avec plusieurs applications. Dans notre cas, on peut le traiter de façon suivante. on va définir une nation de défauts isopérimétriques. Soit gamma est une curve et on définit le défaut isopérimétrique comme la différence entre l carré et 4 pi fois l'air. Nous savons que pour le cercle, le défaut isopérimétrique est zéro. Et supposons qu'on a une courbe pour laquelle ce défaut est petit. Je vais expliquer dans quel sens ça doit être petit. Évidemment, on devrait aussi normaliser par l'air de notre domaine. Mais la question est, si le défaut isopérimétrique est petit, est-ce que notre domaine doit être proche de nous ? Et la réponse à cette question est donnée par l'inégalité de Bonneson, une petite médecine de noix. Et cette inégalité est très belle et en fait, on peut le démontrer en utilisant à peu près les mêmes sortes d'idées que je viens de vous présenter. Et cette inégalité dit la chose suivante, que la différence entre les côté droite et côté gauche de l'inégalité zépérimétrique, ça veut dire le défaut zépérimétrique, on peut barner inférieurement par pi carré fois la différence des carrés de rayons circunscrits de votre domaine et de rayons inscrits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si cette quantité est petite, cette différence doit être petite. et ça veut dire que si votre domaine n'est pas un domaine minuscule, donc si vous avez fixé l'air, ça veut dire que le rayon de domaine circunscrit doit être proche du rayon de cercle inscrit et ça c'est possible si votre domaine rassemble le cercle. Donc pour le cercle, grand r est égal à petit r égale le rayon du cercle, mais si grand r est presque égal à pcr, ça veut dire que votre domaine rassemble un cercle. On ne peut pas avoir des trucs qui sont vraiment différentes de le cercle. Et donc ce résultat donne une réponse à la question de stabilité en dimension 2. maintenant en dimension supérieure, c'est ce que j'ai à premier atout du but. En dimension supérieure, en fait, la question de stabilité est beaucoup plus compliquée. Et donc d'abord, je voudrais reformuler l'inégalité des périmétriques en dimension supérieure. Évidemment, le candidat pour le domaine extrémal c'est le boule et c'est vrai, donc c'est un résultat qu'on peut démontrer avec des méthodes différentes, donc je ne peux pas parler de la preuve de l'inégalité isopérimétrique en dimension supérieure, c'est plus difficile aussi, mais le résultat toujours vrai est qu'une boule maximise le volume parmi tous les domaines de la volume de la frontière d'année. ça c'est vrai en toutes dimensions et en plus si vous imposez certaines conditions de régularité sur la frontière très très mineures au sens que disons on peut avoir même des coins et ça ne fait pas de grand chose mais sur certaines conditions de régularité la boule est un domaine maximale unique pour l'inégalité isopérimétrique en dimension supérieure. mais maintenant si vous voulez démontrer ou étudier les questions de stabilité ça devient beaucoup plus compliqué et pourquoi ça devient beaucoup plus compliqué je peux vous indiquer sur le distance suivant qui montre au moins que l'analogue de l'inégalité de bon est donc on pourrait penser que peut-être on peut dire aussi que le défaut est émétrique qui je n'ai pas défini dans dimension supérieure mais on peut l'imaginer comme la différence entre les parties à gauche et à droite de l'inégalité émétrique peut être barné disons par les boules inscrites de mais ça c'est pas du tout vrai pourquoi et donc voici l'exemple considérons une boule avec une petite ajout que j'ai dessinée en rouge et cet ajout rassemble une guille donc ça peut être très long mais quand même ça va avoir une très petite volume de l'intérieur donc ça change pas vraiment le volume de l'intérieur de notre domaine mais en plus ça change pas vraiment le volume de la frontière parce parce que si c'est très 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 mon alors imaginez une guille en trois dimensions oui donc l'air de la de la surface est extrêmement petit et ça c'est une différence profonde entre deux dimensions et dimension supérieure si c'était un distance bidimensionnel comme vous le voyez le périmètre de ce truc rouge est grand donc ça change beaucoup le périmètre et si vous pensez de ça comme une chose en dimension 3 la surface de la frontière est très petite donc alors ça change pas beaucoup ni partie droite ni partie gauche de l'inégalité de périmétrie mais évidemment ça change l'idée de change la forme et donc un analogue de bon et indirect est clairement faux donc qu'est-ce qu'on peut faire et donc en fait comme j'ai dit ça c'est une mathématique assez récente et donc en fait au complet la stabilité en dimension 3 et plus a été bien compris juste à l'année 2008 donc très récemment grâce au travail de trois mathémédecine italien Fusco Maggi et Pratelli et en fait aussi je voudrais mentionner le travail d'Alessio Figali qui est le médaille de 2018 qui aussi travaillait beaucoup sur ce sujet et le résultat qu'ils ont démontré donc je ne veux pas le formuler de façon exacte mais je voudrais vous simplement expliquer l'idée donc l'idée est basée sur une notion qui je voudrais introduire qui en fait très importante dans ce type de question s'appelle l'asymétrie de Frank donc Frank c'est le seul parmi tous les portraits que je remarquais en fait tous les portraits qui sont ici et puis de Wikipédia était le seul qui je rencontrais donc je le rencontrais il y a quelques années à une conférence il a travaillé en Angleterre et donc il a introduit une idée suivante donc étant d'amène oméga on définit la notion de l'asymétrie de Frank donc c'est f de oméga comme l'infimum de cette question qui est ici donc je vais l'expliquer donc alors qu'est-ce qu'on fait donc ici vous avez le dis ça en deux dimensions et ça c'est quelque chose qui marche bien dans n'importe quelle dimension donc alors vous avez votre damène oméga et vous essayez de mettre une boule de même value qu'oméga ce qui évidemment fixe l'air de cette boule donc l'air est fixé mais vous pouvez changer le centre donc alors vous pouvez déplacer votre boule de n'importe quelle façon pour minimiser la volume relatif de la différence symétrique entre oméga et cette boule là donc sur ce disant c'est les endroits que j'ai marqué en bleu donc vous voulez mettre une boule donc le boule c'est sur mon disant c'est une courbe noire vous voulez le mettre de telle façon que le volume relatif par rapport au volume de oméga de la différence symétrique est le plus petit et évidemment si oméga était une boule je peux prendre une boule qui coïncide avec oméga et dans ce cas la symétrie de franck est égale à z mais si oméga n'est pas une boule vous allez toujours avoir quelque chose et donc alors la symétrie de franck n'est pas zéro et ce qui a été réalisé par Fusque Figale et Prattel est qu'en fait le défaut des périmétriques peut être contrôlé et contrôlé de façon exacte donc en fait le lien entre la symétrie de franck et l'inégalité des périmétriques qui étaient connus avant mais dans leurs résultats ils ont obtenu une vraiment une inégalité exacte donc en termes de dépendance de Franck et donc on peut dire que si vous êtes proche de égalité dans l'inégalité des périmétriques alors la symétrie de Franck est petite et donc ça c'est la bonne façon de dire que votre domaine est proche d'une boule et maintenant si on revient à le dissent que je fais évidemment ça ça correspond bien à cette idée parce que si je mette une boule qui coïncide avec mon boule en bleu donc qu'est-ce que c'est ça sera la symétrie de Franck ça sera le volume de cette partie là donc ça sera la différence symétrique divisé par le volume de domaines accompli donc ça sera quelque chose de très très petit donc la symétrie Franck est exactement une bonne façon de négliger les choses de petit volume qui vous pouvez avoir qui en réalité ne jouent pas de grand rôle dans votre idéal égale voilà donc alors c'est tout ce que j'ai pour le dur aujourd'hui donc merci beaucoup